Voilà, on va parler. Et c'est toi, on dit qu'il a fait. Oui, il y a un autre nouveau, tu as fait. Karine, bien quoi, est avec nous ce matin. Une autre Karine. Voilà. Et Karine, toi, on l'a pas appelée. Voilà, donc, coach, formatrice en efficacité commerciale, promotrice de Black Warrior Academy. Elle est avec nous ce matin. Comment être plus persuasif en affaires? Parce que si vous étiez avec nous depuis la première semaine, nous sommes en train d'évoluer, elle et nous. Donc, on a eu la semaine dernière des astuces, quelques petits secrets. Aujourd'hui, elle nous apprend comment on peut être plus persuasif dans la vente. Comment faire pour que personne ne dise non à votre produit, à votre marque. Karine, bonjour, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour Calvino. Bonjour, Karine. Et bonjour à vous qui nous regardez ce matin. Bienvenue. J'espère que vous êtes bien installé pour cette troisième session de formation qui, n'est-ce pas, bien évidemment, sera portée sur la persuasion. La persuasion. Comment être plus persuasif? Bon, on va prendre des exemples sur la vente, mais également sur la vie en général, parce qu'il est important, n'est-ce pas, d'être persuasif pour, n'est-ce pas, amener les autres, pour aller les autres à une autre cause, pour les convaincre véritablement. J'insiste vraiment sur le volet positif de la persuasion, parce que lorsque vous utilisez mal cette persuasion, elle peut se révéler, n'est-ce pas, négative. Et on parlera là de manipulation. Ne tombons pas là-dedans. Nous allons nous concentrer tout au long, n'est-ce pas, de cette formation sur les six principes, n'est-ce pas, fondamentaux développés par le docteur Robert Cialdini. Et nous allons voir, n'est-ce pas, progressivement comment est-ce que tous ces six principes, là-bas, ont une influence, n'est-ce pas, sur les autres, que ce soit, n'est-ce pas, dans la vente ou ailleurs, dans d'autres domaines. Alors, nous verrons progressivement, comment, en premier, nous verrons progressivement, comment est-ce que, n'est-ce pas, lorsque vous offrez quelque chose à quelqu'un, la personne, n'est-ce pas, se sent redevable et veut vous le rendre. En deuxième, n'est-ce pas, nous verrons à quel point il est nécessaire, n'est-ce pas, d'engager son client, de faire en sorte que le client, n'est-ce pas, s'engage dans une certaine mesure pour pouvoir être cohérent par la suite et, n'est-ce pas, vous rentrer dans la case client. Et en trois, nous verrons, nous verrons comment est-ce que l'influence, la vie des autres peut être importante, n'est-ce pas, pour nous et peut influencer sur nos choix. En quatre, nous verrons comment être plus sympathique, n'est-ce pas, et rentrer dans les bonnes grâces des autres. En cinq, nous verrons à quel point, n'est-ce pas, l'autorité, l'autorité d'une personne peut nous influencer au quotidien et enfin, nous verrons pourquoi est-ce que les gens sont, je veux dire, ils sont, les gens aiment ce qui est rare, les gens aiment ce qui est difficile à obtenir. L'originalité. La rareté surtout. La rareté. Donc, sans plus attendre, je vais vous demander, vu que, Calvino, vous avez intervenu, dites-moi, lorsque vous entrez dans un magasin et qu'on vous accueille chaleureusement, on va dire prête-à-porter, on vous accueille chaleureusement, on vous installe bien, on vous donne, n'est-ce pas, un rafraîchissant, on est des petits... Des amuse-goûts. Des casse-croûtes, amuse-goûts, ce que vous voulez. Comment est-ce que vous allez vous comporter dans ce magasin ? Oh, avec beaucoup de respect. Oui. Oui, avec beaucoup de respect. Et puis, je pense que s'ils me donnent un prix, j'aurais même honte de sortir sans acheter. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez acheter parce que vous allez vous sentir redevable. Oui. C'est le premier principe. C'est une technique qui est très bonne à frapper. Franchement. Oui, le but, c'est de vous inciter à l'achat. C'est de vous inciter à l'achat. Le premier principe, n'est-ce pas, c'est la réciprocité. Alors, lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, la personne se sent redevable et veut impérativement solder sa dette. Elle veut la payer parce que ça pèse au-dessus d'elle. Donc, dans le commerce, ça marche très bien, même dans d'autres domaines. En entreprise également. Certaines entreprises n'acceptent pas que leur cadre prenne, n'est-ce pas, des cadeaux venant des prestataires. Parce que lorsque vous acceptez des cadeaux venant des prestataires, que vous l'ouvriez ou non, au moment du choix, vous serez, n'est-ce pas, tant influencé par ce cadeau-là. Alors que peut-être le prestataire n'a pas la meilleure offre. Donc, il faut faire attention. Et lorsque vous, maintenant, vous êtes dans la position de celui qui veut, n'est-ce pas, un service, donnez le service en premier. Offrez quelque chose en premier. Cela, n'est-ce pas, va rendre l'autre en face de vous redevable. Et plus tard, vous pourrez, n'est-ce pas, demander votre service ou alors, nécessiter, n'est-ce pas, demander quelque chose à la personne qui va se sentir, qui va vous le retourner naturellement. Le deuxième principe, n'est-ce pas, c'est l'engagement et la cohésion. Je ne sais pas s'il va avec moi. Ok. L'engagement et la cohésion, la cohérence, pardon. Lorsque, lorsque, n'est-ce pas, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque vous prenez, vous voulez vendre un produit. On va expliquer cela de façon terre à terre. Vous voulez vendre un produit à 10 000 francs à un prospect. Il est devant vous, mais vous sentez que ce n'est pas, ce n'est pas vraiment le bonbon. Il faut d'abord essayer d'engager ce client-là. Essayez de lui vendre d'abord quelque chose de 500 ou de 1 000 francs. Cela va faire en sorte qu'il va quitter de l'état de prospère à l'état de client. Même s'il a seulement acheté pour 500 francs, il est déjà engagé, n'est-ce pas, dans votre base, dans votre fiche de client. Et c'est maintenant à vous de développer la relation de façon à ce que lorsque vous allez venir lui proposer un produit à 10 000, même à 20 000, il va facilement acheter. Parce qu'il est déjà engagé d'une façon ou d'une autre envers vous. Et si vous avez su, n'est-ce pas, maintenir cette relation-là, naturellement, les choses, les ventes, les prochaines ventes se feront sans souci. Un autre exemple en thème de cohérence. Vous savez, les gens aiment être cohérents avec, n'est-ce pas, leur dire, leur faire et leur être. Lorsque vous êtes quelqu'un qui, vous prenez une décision et après vous changez cette décision-là, qu'est-ce qu'il se passe, Kavino ? Les gens, vous n'êtes plus crédibles aux yeux des gens. Oui, vous n'êtes plus crédibles. Donc, ce qu'il y a de faire dans ce cas-là, c'est de véritablement aller jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne prend une décision, même si devant, ça ne se passe pas comme elle le souhaite, elle va jusqu'au bout parce qu'elle a besoin d'être cohérente envers elle-même et envers, n'est-ce pas, la société. Je vais prendre un exemple pour expliquer aussi ce principe de cohérence. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de rallier, on va dire quoi, vous voulez organiser une collecte de fonds pour un orphelinat, mais vous n'avez pas suffisamment de moyens et vous voulez, n'est-ce pas, rallier certaines personnes à cette cause qui pourront, n'est-ce pas, faire des dons. Vous allez vous identifier les personnes que vous voulez rencontrer, vous allez vers elle. Lorsque vous arrivez devant elle, normalement, vous commencez par les règles de politesse basique, vous lui demandez comment elle va, elle va vous répondre, naturellement. Vous demandez comment est-ce que ses enfants vont, elle va vous répondre. Et si c'est une personne, parce qu'il y a des, surtout les femmes, là, lorsque vous demandez ses enfants, elle est flattée, elle va commencer à vous raconter des trucs, ça, c'est un très bon point. Si la personne vous répond même avec un sourire, c'est très bien. parce que, après, vous allez lui dire, vraiment, ces enfants, vos enfants ont la chance, n'est-ce pas, de vous avoir comme parent. Elle sera, que ce soit une femme ou un homme, la personne, n'est-ce pas, sera flattée. Lorsque la personne, n'est-ce pas, sera flattée, vous continuez, justement, en disant, malheureusement, certains enfants n'ont pas cette même chance. lorsque, vous embrayez en disant encore, c'est la raison pour laquelle nous voulons, nous organisons, n'est-ce pas, une collecte pour, une collecte de fonds pour, n'est-ce pas, tel orphelinat, afin de mettre un sourire, n'est-ce pas, sur les lèvres de ces petits anges qui n'ont pas demandé à naître et qui, n'ont pas, qui, malheureusement, ne grandissent pas avec leurs parents. S'il vous plaît, est-ce que la personne pourra dire non ? Même si la personne est radine, elle va quand même donner quelque chose. Parce que, il faudra qu'elle soit cohérente. Elle a dit que tout va bien pour elle, ses enfants sont bien, elle est là pour ses enfants, mais comment est-ce qu'elle aura le cœur de dire non à un tel acte ? Donc, ce sont des choses, des éléments qui nous mettent la corde au cou c'est pour cela que, lorsque vous allez convaincre quelqu'un, il est important de l'écouter et de chercher à faire en sorte que la personne se dévoile dans le sens que vous voulez pour pouvoir, n'est-ce pas, après lui imposer cette cohérence-là. J'espère que c'est bien compris. Et si par contre, maintenant, elle répond négativement que ses enfants ne vont pas bien, tout va mal. Non, vous arrêtez. Donc, tu ne continues pas. Ne continue pas. Si les enfants te disent que je ne suis pas bien, tu viens lui demander de donner aussi une compliment. Non, c'est psychologique. Non, non, non. Là, tu l'abandonnes. Non, si la personne commence à vous raconter ses problèmes et ses difficultés, vous arrêtez, vous passez, n'est-ce pas, à la prochaine. Donc, c'est un peu comme ça que cela s'en fonctionne. Le troisième principe, n'est-ce pas, c'est la preuve sociale qui stipule que nous, n'est-ce pas, nous validons plus facilement ce que les autres ont déjà approuvé. C'est la raison pour laquelle sur les sites, sur les sites internet, n'est-ce pas, des entreprises, on aime à mettre, ils nous ont fait confiance. Ils ont besoin de vous dire qui sont leurs clients. Lorsque vous arrivez dans ce volet, sur le volet client qui nous ont fait confiance, vous regardez et vous voyez qu'il y a un grand compte. Il y a les grands comptes qui sont clients. Cela va vous influencer. Cela vous influence parce que vous allez dire si, n'est-ce pas, ils traitent avec ces entreprises-là, cela veut dire que c'est une entreprise sérieuse. Il en est de même, n'est-ce pas, lorsque on vous publie, en général, c'est sur les réseaux sociaux, on publie, n'est-ce pas, les commentaires des clients satisfaits. Cela vous influence parce que, vous voyez, vous vous dites si les autres valident et que ça se passe bien pour eux, cela veut dire que ça se passera bien pour moi. Et un autre élément qui est très important et qui nous influence au quotidien, c'est, n'est-ce pas, l'utilisation ou la mise en avant, n'est-ce pas, des artistes ou alors des influenceurs, comme on dit. Lorsque l'influenceur, n'est-ce pas, est géré d'une marque ou alors un artiste, cela a une influence. Cela veut dire que, s'il utilise ça, moi aussi, je peux utiliser ça et ça va bien marcher pour moi. Donc, voilà les éléments que vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser. Et dans la vie de tous les jours, comment est-ce que ça peut se passer ? Lorsque vous voulez convaincre une personne, vous êtes peut-être un groupe de personnes, vous avez tenu votre réunion. Il y a un qui n'était pas là. Maintenant, il faut convaincre ce dernier-là. Vous allez vers lui en lui disant, vous voyez, en lui présentant la chose, vous dites, tous les autres sont déjà d'accord. En lui disant ça, c'est pour lui dire que, là où tu es là, tu ne peux pas dire non. Tous les autres sont d'accord, donc du coup, tu dois valider. Et en général, ça se passe bien. Sauf si la personne est vraiment rebelle. Donc, voilà les éléments, n'est-ce pas, qui sont les caractéristiques, n'est-ce pas, de preuves sociales. Vous avez besoin de ces éléments-là pour, n'est-ce pas, prouver aux autres que votre produit, si vous avez un produit, votre produit, n'est-ce pas, il est bon et, n'est-ce pas, il est recommandé et recommandable. Donc, utilisez l'abonnation et, n'est-ce pas, développez, n'est-ce pas, vos ventes. Le quatrième élément, c'est la sympathie. Alors, dites-moi, Solange, la sympathie, lorsque vous êtes beau, lorsque vous êtes beau, belle, vous êtes bien vêtu, vous arrivez quelque part, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque je suis... Bien, toute en beauté, bien, bien mise, là, vous arrivez, n'est-ce pas, dans un endroit, n'importe lequel, qu'est-ce qui se passe ? C'est des regards autour de moi. Voilà, c'est des regards, des fois, on vous rend service même sans trop de difficultés. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que la magie... L'image est la clé du... Oui. Voilà, l'image est très importante, on en a déjà parlé, encore ici, lorsque c'est un des éléments, n'est-ce pas, fondamentaux de la sympathie, parce que, on valide, ou alors, on rend service plus facilement à une personne que nous apprécions. et, n'est-ce pas, la beauté physique, la présentation physique est très importante, elle peut influencer, n'est-ce pas, sur les autres. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, n'est-ce pas, lorsque vous allez demander un service ou alors, vous allez demander un renseignement, soyez bien mis, soyez beaux et en général, prenez soin de vous parce que ne le faites pas seulement pour les faveurs, faites-le aussi pour vous-même. Donc, la beauté physique est très importante, il faut la travailler lorsque vous sentez que vous avez un peu d'étard ou alors vous, naturellement, parce que tout le monde n'est pas porté très sur son physique, lorsque naturellement vous n'êtes pas comme ça, faites des efforts, surtout si vous êtes, n'est-ce pas, quelqu'un qui, si vous êtes dans un milieu comme le commercial ou alors vous êtes appelé à être, n'est-ce pas, en contact permanent avec les autres, travaillez, n'est-ce pas, sur votre apparence, c'est très important. La deuxième chose, c'est les similitudes, les gens s'assimilent très facilement aux personnes qui sont comme elles. Lorsque vous semblez, que ce soit même sur le vestimentaire ou alors sur les mimiques, les gens s'assimilent facilement à vous. Lorsque vous ressemblez à une personne, vous prouvez à une personne que vous êtes comme elle, que vous lui ressemblez et que vous, elle peut vous faire confiance, en général, ça se passe bien. En général, n'est-ce pas, elle vous accorde, n'est-ce pas, ce service-là parce que vous avez ressorti tous les éléments de, on va dire, les éléments qui vont dans le même sens et, n'est-ce pas, les éléments de similitude. Donc, pour pouvoir influencer aussi une personne, il faudrait, n'est-ce pas, connaître suffisamment la personne, essayer de voir les points convergents que vous avez avec la personne, même que ce soit sur les valeurs ou alors sur les causes que vous défendez, vous pouvez trouver ces éléments de convergence-là, les faire ressortir afin de prouver à la personne que, en fait, nous sommes semblables. Vous êtes vraiment, n'est-ce pas, mon alter ego ou je suis vraiment votre alter ego. C'est de ça qu'il s'agit. Le dernier élément qui rentre toujours dans la sympathie, c'est, n'est-ce pas, les compliments. Les compliments. Oui, Solange, nous sommes des femmes et nous savons que nous sommes très, 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 très sensibles, n'est-ce pas, aux compliments. Même certains hommes, il y a des hommes qui ont vraiment un ego très, très, très fort là et ils ont besoin, n'est-ce pas, d'être valorisés. Oui, il y en a beaucoup. Ils ont besoin de cela. Donc, ne soyez pas chiche en compliments. Venez et je vous ai dit qu'il faut être sincère parce qu'il ne faut pas tomber dans les mensonges de les hypocrisies des réseaux sociaux où on dit « Oh, tu es belle et putain. » Tu es chou. Que ça apporte un de ses parents. Soyez sincère. Si vous dites à quelqu'un, à une personne « Oh, vous êtes bien vêtu. » Il faut que ce soit vrai. Si vous dites à quelqu'un « Oh, vous avez une belle peau. » Il faut que ce soit vrai. On se tait. Oh, alors on se tait. Lorsqu'on n'avait rien à dire par là, il faut vous tait. Moi, je fais ça. Si ça ne donne pas, je me tait. Soyez sincère. Au lieu de mentir. En même temps, il peut avoir quelqu'un sur lui au moins quelque chose qui est bien. Même si son habillement n'est pas mis à toi. Tu cherches quelque chose qui est bien. Justement, il faut chercher ce qui est bien sur la personne. Et lui-même, il ressent que c'est bien. Il ressent que c'est bien. Lorsque ce n'est pas physique, ça peut être moral, ça peut être sur son comportement, ça peut être, n'est-ce pas, sur sa façon de faire les choses. Mais il faut trouver cette faille-là qui va faire en sorte que la personne baisse la garde. Parce que c'est le but. Il faut qu'elle baisse la garde, n'est-ce pas, pour être... C'est la drague. Voilà, c'est la drague, c'est la tchatche, pour que la personne soit plus réceptive et, n'est-ce pas, vous accorde le service que vous demandez. Donc, voilà les éléments qui constituent la sympathie. Nous allons prendre, n'est-ce pas, le cinquième élément, oui, cinquième élément, n'est-ce pas, qui concerne l'autorité. Comment l'autorité, alors, peut influencer sur nos choix. Calvino, dites-moi, lorsque vous allez voir un médecin et qu'il vous presse un médicament, est-ce que vous discutez sur cet avis-là? Non. Non, vous allez seulement acheter ce médicament-là, exactement. Alors qu'en pharmacie, il y a peut-être cinq autres médicaments qui traitent, n'est-ce pas, le même... Similaire. Oui, similaire, juste, n'est-ce pas, des laboratoires différents. Mais comme c'est le médecin qui vous l'a recommandé, il a influencé votre choix, vous êtes allé acheter exactement ce qu'il veut. C'est exactement comme ça que l'on peut influencer les gens avec son titre. Que ce soit un médecin ou un avocat ou même un mécanicien, un garagiste qui vous dit votre voiture a tel problème. Est-ce que vous allez discuter? Vous n'allez pas discuter, vous allez faire... Il peut vous mener en bateau. Vous allez faire exactement, n'est-ce pas, ce que la personne veut. C'est... Un autre élément encore, c'est le luxe. Le luxe, n'est-ce pas, nous influence beaucoup qu'on le veuille ou pas. Je prends encore un exemple. Calvino, vous êtes, n'est-ce pas, mon étudiant aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Vous avez, n'est-ce pas, vous êtes sollicité par deux personnes. Un qui est... Qui veut, n'est-ce pas, que vous investissiez dans leur projet ou alors dans leur entreprise. Un, vous avez rendez-vous avec un, il arrive, n'est-ce pas, il a l'air fatigué, il est en tout tension, il est quand même bien vêtu, mais il est tout tension, il est fatigué. Il a frappé un vélo. Donc, oui. Donc, quand il arrive, quand, lorsqu'il arrive, vous le voyez, bon, vous écoutez quand même ce que vous... Il est à dire. Il vous pose le problème et tout. Il ne veut même que peut-être 5 millions. Mais un autre, n'est-ce pas, vous avez rendez-vous avec un second, le deuxième jour, il arrive, n'est-ce pas, dans un véhicule, un 4x4 à plus de 20 millions de francs séparés. Il est matisé. Il est sans bon. Il arrive, justement. Il est classe. Il est sans bon. Il vous présente, n'est-ce pas, un projet même de 50 millions. Vous allez investir dans l'entreprise de qui ? Ah, je vous posez la réponse. Voilà. Du second, naturellement. Pourquoi ? J'aime d'avoir dans sa voiture. Si vous voyez, vraiment, vous êtes... C'est avec lui, c'est le travail. C'est celui à qui a frappé en venant à la maison. Tu as mis le côté, mais tu peux faire du monde, arrêtez de monter en prison. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez que vous êtes naturellement influencés par, n'est-ce pas, le luxe. Le luxe doit influencer. Mais attention, parce que des fois, c'est des faits mannes. C'est la stratégie, n'est-ce pas, des grands frappeurs. Mais mieux, tu commences avec lui. Oui, parce que vous validez dans votre esprit que non, avec lui, mon agent est en sécurité. C'est une personne qui n'a plus de besoins primaires ni secondaires. Il n'a plus de besoins de sécurité. Non, non. Donc, du coup, vous êtes, n'est-ce pas, vous vous laissez aller. Donc, si vous voulez influencer une personne et que vous pensez que vous avez les moyens suffisants à mettre en jeu pour un peu blaser les autres, voilà une stratégie qui marche très bien. Vous, vous appuyez sur le luxe et ça a marché pour beaucoup, jusqu'ici. Donc, voilà les éléments, n'est-ce pas, qui peuvent influencer, qui représentent l'autorité et qui peuvent vraiment influencer, n'est-ce pas, les autres d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il va falloir, n'est-ce pas, adapter tout cela. Le dernier élément, c'est la rareté. Naturellement, on se dit, plus une chose est rare, plus elle a de la valeur. Puis c'est la même recherche. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Lorsque vous avez justement un produit, essayez de mettre, n'est-ce pas, ce volet rareté là. La dernière fois, je vous ai dit ce qui se passe avec les promotions, avec les soldes et tout, qui met toujours ce volet rareté. ce volet limité dans le temps. Parce que si ce n'est plus limité dans le temps, ce n'est pas intéressant. Des fois, vous allez aller sur une plateforme, on vous dit, il reste juste 5 en stock. C'est juste, et on met ça en rouge pour que vous compreniez que si vous ne prenez pas ça, bientôt, là, ça va finir. Donc, c'est ça. il y a des marques, n'est-ce pas, des grandes marques, des créateurs, ils vous disent, moi, on lance seulement une collection de 10 sacs à main. 10 sacs à main à raison de peut-être 3 millions le fond, le sac à main. Et croyez-moi, il y a des gens qui précommandent même parce qu'ils ont besoin, n'est-ce pas, d'être dans cette exclusivité-là, dans ce cycle fermé de personnes qui utilisent des sacs rares, seulement 10 personnes dans le monde ont ça. Cela veut dire que ça a une importance, n'est-ce pas, capitale. On va dire ça comme ça. Donc, essayez de mettre, n'est-ce pas, ce volet-là. Lorsque vous allez peut-être en prospection et que vous vous rendez compte que le client, il est intéressé parce que l'offre est bonne, parce que je l'ai toujours dit, en amont, l'autre doit être bonne et corresponde, n'est-ce pas, à ses attentes, mais il est hésitant. Il est hésitant, vous pouvez justement glisser ce volet, rareter là et lui faire savoir bon, en fait, il ne reste plus que deux en stock tellement les gens apprécient ce produit. Il ne reste plus que deux en stock et avec la situation actuelle, on ne sait vraiment pas quand est-ce qu'on aura un nouvel arrivage. Cela va déclencher à lui, n'est-ce pas, une situation d'urgence, la peur de perdre, il va, n'est-ce pas, réagir. Voilà les éléments, n'est-ce pas, que vous pouvez utiliser pour influencer une personne d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez en savoir plus, venez, n'est-ce pas, à la formation champion de la vente que nous organisons, n'est-ce pas, mercredi 28 prochain. Oui, j'ai deux questions, Karim. Je commence par, ma première question, tout à l'heure, vous avez parlé d'une femme qui a une orphelinat et tout et tout, il va vers les gens pour avoir un peu de fond. D'accord. Imaginons que, vous savez qu'il y a un monsieur quelque part, il a beaucoup d'argent, il peut vraiment aider les gens, mais c'est un monsieur très brut. Il est un peu brusé là-bas, il est mal élevé, parfois même un peu alcoolo. Comment faire pour aborder ce type de monsieur ? C'est-à-dire que si vous partez vers lui, lui n'est pas là que, si vous commencez, il a dit que non, à l'apprécier, laissez-moi voir, c'est un genre. Vous savez comment on peut faire pour aborder ce type de monsieur ? Bon, ma deuxième préoccupation, c'est une fois je suis resté à la maison, il y a une fille et un gars, ils venaient vendre les produits dans les sacs, ils disent qu'ils sont en prospection. Mais la fille, non, c'est le gars, la façon dont le gars commence à parler, j'ai eu l'impression comme s'il exagérait. Parce que la fille présentait le produit naturellement, mais lui, il s'est dit des choses que je ne crois pas que ce produit peut faire. Par exemple, il commence à dire que papa, le produit, c'est quand tu utilises ça, non ? Tu vas devenir donc ? Il fait jusqu'à ce qu'on ressentait que vraiment, il a menti. Est-ce qu'on a besoin de trop, trop mettre des choses sur un produit que non, c'est personnellement que ça ne peut pas faire. Parce que quand tu mens, tu vois qu'il est devant toi-même, il ressent que tu mens. Oui, oui. Il y a deux préoccupations avant. Bon, très bien. Je vais commencer par la deuxième. C'est la raison pour laquelle, moi, je précise toujours qu'il faut être sincère, même dans la vente. C'est ce que je dis toujours aux commerciaux, il faut être sincère. C'est vrai que la vente, il faut un peu baratiner pour que ça passe, mais il faut être sincère dans une certaine mesure. et ce que le commerçant devait faire au préalable, c'est écouter. Parce qu'il doit d'abord vous écouter, d'abord bien vous écouter pour cerner quels sont vos véritables besoins. Et ça se passe très vite lorsqu'on est en prospection, comme ça, direct. Il devait vous écouter pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et là, il devait adapter son argumentaire à fonction de ce que vous voulez vraiment. Il n'a pas besoin, on n'a pas besoin de trop parler. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de trop parler. On a besoin de dire ce que le prospect, il veut entendre en fonction, n'est-ce pas, de sa psychologie ou alors de ses motivations d'achat. Il y a beaucoup de méthodes, cap, son cap, tout ça. Mais il faut qu'il comprenne. Et ça se passe, je dis, ça se passe très vite. Lorsqu'on est en B2B, il y a le temps pour bien se préparer. Mais lorsqu'on va choquer, n'est-ce pas, avec le client directement sur le terrain, il faudrait être très attentif, vraiment le classer. Est-ce que c'est un client qui a besoin de sécurité ? Est-ce que c'est un client qui, n'est-ce pas, qui est très porté sur le prix ? Est-ce que c'est un client ? Il faut savoir tout ça pour pouvoir, n'est-ce pas, adapter très rapidement son argumentaire. Voilà. Donc, il n'avait pas besoin de parler ainsi. Il y a des gens qui, tellement, ils bavadent, ils l'extrapolent et finalement, ça me donne même plus envie. Oui, c'est ça. Ils bavadent beaucoup. Et tout simplement. Dis deux mots, dis deux petits mots, trois mots, et c'est tout. Et c'est tout. Tu n'as pas besoin de tout. Un moment, tu vas dire, oh mon Dieu, mais avance, avance, avance. Non, non, non. Il ne faut pas trop parler. Lorsqu'on est un vendeur ou un commissaire, il ne faut pas trop parler parce que ça agace, n'est-ce pas, le client. Il faut plus l'écouter parce que lorsque vous l'écoutez, vous avez des informations pour mieux argumenter et toucher là où il faut. Parce que pour que vous achetez, n'est-ce pas, il faut qu'on connaisse vos motivations d'achat et lorsqu'on touche là où il faut, vous achetez, vous êtes prêt, n'est-ce pas, à mettre le prix. C'est pour ça que je dis, il faut jouer sur les émotions. Lorsqu'on joue sur les émotions, ça se passe très bien en général. D'accord. Donc, pour la première question, ce monsieur, il faut essayer de le rencontrer dans un cadre autre que, n'est-ce pas, le cadre formel. Il faut essayer de voir quelles sont ses habitudes parce qu'il a forcément des choses qu'il aime. Il a forcément des choses qu'il aime. Est-ce qu'il aime aller dans les casinos ? Est-ce qu'il aime aller dans les staks ? C'est comme ça que vous pouvez facilement l'aborder. Mais si vous allez en entreprise, il va vous... Il faut essayer de passer, n'est-ce pas, par les personnes qui sont proches pour avoir des informations sur lui et le maximum d'informations sur lui parce que tout le monde, même la personne la plus chiante du monde, excusez-moi, a un talent d'Achille. Avec des personnes qui sont difficiles, il faut essayer. Le premier travail, c'est de découvrir quelle est sa faiblesse ? C'est sur sa faiblesse que vous allez agir. Et vous allez voir qu'il sera réceptif. Mais si vous venez comme ça, on ne pourra pas. Donc, je suis arrivée, n'est-ce pas, nous sommes arrivés au thème, n'est-ce pas, de cette petite présentation. J'espère que vous avez bien... Est-ce qu'il fallait résumer en quelques mots ? En quelques mots, s'il fallait résumer, nous allons dire que pour, n'est-ce pas, obtenir une faveur de quelqu'un ou alors pour persuader, pour convaincre une personne, il faudrait, n'est-ce pas, dans un premier temps, lui offrir une chose, lui offrir un service ou un produit ou alors ce que vous voulez pour que la personne, n'est-ce pas, se sente redevable et, n'est-ce pas, vous accorde le service au moment voulu. La deuxième chose, c'est que pour, n'est-ce pas, convaincre également une personne, vous devez l'engager. Vous devez faire en sorte que la personne s'engage d'une certaine façon de manière à ce que, plus tard, elle soit cohérente dans ses dires et qu'elle vous accorde, n'est-ce pas, qu'elle aille dans le sens que vous voulez. En troisième, n'est-ce pas, vous pouvez influencer les autres avec l'avis, n'est-ce pas, des autres également, un point de vue général, un point de vue général prouver que ce que vous proposez, c'est, n'est-ce pas, le point de vue de la majorité. Et en quatrième, vous pouvez influencer les gens par votre sympathie, votre façon d'être, votre beauté naturelle, votre façon, n'est-ce pas, de vous vêtir, les compliments que vous faites et, n'est-ce pas, les éléments, n'est-ce pas, de similitude avec, n'est-ce pas, cette personne. En cinquième, vous, n'est-ce pas, pouvez influencer les gens avec vos titres. Si vous êtes un expert du domaine, vous pouvez mettre ça en avant, n'est-ce pas, pour amener les gens à faire, n'est-ce pas, ce que vous voulez qu'ils fassent, comme je l'ai dit, toujours dans la bonne éthique des choses. et, en sixième, vous pouvez influencer les gens, n'est-ce pas, en étant un peu rare, un peu, ne soyez pas très disponible pour une personne, ne soyez pas très disponible, même dans les relations, dans les relations, ne soyez pas très disponible parce que, lorsque vous êtes très disponible, vous, on vous prend pour acquis. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Lorsque vous êtes très disponible, et là, je vais un peu revenir là-dessus, lorsque vous êtes très disponible, même dans les relations, vous êtes très disponible pour une personne, lorsque un homme sait que non, dès qu'il vous écrit toutes les services, vous allez répondre ou alors, dès qu'il vous appelle, vous êtes déjà là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va perdre un intérêt pour vous, que ce soit un homme ou une femme, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez un ami qui est toujours là, qui est toujours là, vous le voyez, il est toujours chez vous, est-ce que vous allez respecter cet ami-là ? Vous n'allez pas, parce que justement, il n'y a pas là, la rareté n'est pas, il est là, il est là, donc il n'y a pas de rareté, et ça va faire que vous allez, il sera ennuyeux, et voilà. Oui. Donc, il faut essayer. Lui, il n'est pas compliqué. Non, il n'est pas compliqué. Ça se passe même parfois lorsqu'on vous donnez le cachet, celui-là, non, il la compte, ça n'est pas compliqué. Laissez la côté, il reste, on va revenir. Moi, il discute ce que vous dites, parce que moi, quand j'aime une personne, même la nourriture, quand j'aime une nourriture, je peux m'arrêter ça tous les jours, je ne me fatigue pas. Quand j'aime une personne, je peux voir la personne là, chaque jour que Dieu fait, je ne me fatigue pas. Quand j'aime, mais si je ne t'aime pas, tu m'énerves. Le contexte est différent, je trouve que le contexte est différent. Tu m'énerves, mon ami, si j'ai une amie que j'aime beaucoup, oui, je veux l'avoir chaque jour. Mais, si tu m'énerves, ah non, j'ai c'est quoi ça ? Mais s'il y a une nouvelle personne qui arrive à l'âge. La difficulté danser dans les relations humaines, c'est que, on va dire quoi, le degré d'amour n'est jamais équivalent. Oui. Donc, vous, tu vas l'aimer, tu seras tellement présente, mais en retour, la personne n'était pas vraiment et la personne va commencer à faire des choses. Si j'aime une personne qui est présente, qui est présente, ok, c'est-à-dire, j'aime une personne et cette personne est présente, la personne est là tous les jours, moi, ça ne me dérange pas. Mais si je ne t'aime pas, même ta voix me naise, quand tu es constamment dans ma vie, un moment, j'ai envie de te dire que mon frère, laisse-moi respirer, c'est comme un moment, quand tu aimes ta personne, oui, quand tu aimes ces... et c'est ce qu'on a découvert aussi, même en amour, quand un homme aime une femme, il peut l'appeler même 70 fois par jour, c'est ça, justement, mais quand l'homme n'aime pas, quand il ne t'aime pas, tu la gases, tu l'embasses, il ne veut pas parler avec toi tous les jours, de toutes les façons. il ya les hommes ici dehors qui ne peut pas faire une s'envoie un message à sa femme ça se passe depuis peut-être même dix ans ils sont comme ça mais les hommes vraiment ça c'est j'ai dit on va dire c'est très rare mais et c'est comme quand un homme comment à draguer une femme au début où c'est l'homme le plus libre de la terre mais on peut se voir 20 heures ok j'arrive on peut se voir 18 heures ok tu viens me chercher après le boulot ok il est là mais dès qu'il t'a déjà eu mais car il a tous les occupations du monde non non il est très occupé du monde c'est la raison pour laquelle des fois quand il ya une fille vraiment moi je pense qu'ils font le marketing et qui qu'elle sourit facile et réussirait aussi facilement il ya une fille qui m'a fait sortir la partie un produit j'ai rien comme ça c'est-à-dire la fille est à 20 comptons oui elle est venue d'abord moi je ne peux pas passer un banco à filer elle demande comment je m'appelle et souris était jolie nous les légumes et souris une autre jeudi j'ai dit je m'appelle calvin elle n'a pas son temps pendant qu'elle n'est pas du produit et tu vois qu'elle veut aimer et pour le produit qu'elle dit tiens voir elle reprend la façon qu'elle fait pour m appeler comme cela connaissait depuis et quel est le principe qu'elle a appliqué là le principe oui ce qu'on vient nous voir quel est le principe qu'elle a appliqué a mis en application de façon exemplaire la sympathie la sympathie c'est déjà fait si comme c'est mais drague en fait j'ai dit waouh et puis ce qui m'a un peu marqué c'est parce que elle m'a demandé pour le j'ai dit une fois elle a passé tout son temps le temps que l'a fait là bas à m'appeler c'est très c'est très fort psychologiquement et la même même c'est comme ça mémoriser mon prix et tout et tout qu'elle partait m'a dit au revoir dans les yeux calmeur prochainement mais j'ai dit que la fille sinon elle est forte est-ce qui parle en voulant c'est chère djaga va le fusel oui elle est dans son job mais elle est dans son job est-ce elle vous séduit pourquoi vous achetez son produit c'est tout non ça c'est ce sont n'est ce pas les techniques les techniques n'est ce pas pour vous convaincre et ça marche et ça marche à ça il est sorti dix mille et vous savez qu'il ya des personnes comme ça qui sont sensibles à les personnes qu'on se rappelle de leur nom en général lorsque vous oubliez le nom de quelqu'un ça le frustre même quand vous revoyez un ami ça fait ça fait peut-être cinq ans vous n'êtes pas vu vous oubliez son nom ça fait ça fait genre c'est frustrant donc lorsque vous rappelez du nom de quelqu'un la personne est marquée en fait et cette jeune dame elle est très forte elle est très forte il a naturellement c'est une très bonne chose mais en général sur les choses qu'on acquiert n'est ce pas au cours des formations mais elle peut la voir aussi naturellement oui donc on ne peut que lui dire qu'elle aille de l'avant c'est qu'elle est déjà peut-être responsable commercial à ses caractères et voile déjà c'est ça je suis donc en tout cas merci beaucoup karine d'être un ça vous attend bien de de passer un bon moment de l'apprentissage avec vous on apprend tous les jours on va se retrouver demain jeudi on sera avec la prophétesse à calvino où il ya des choses à toi et un gros bisou à mireille grâce portez vous bien bye bye